Bienvenue dans C'est Quoi Taref, le podcast de référence. Pour commencer, je vais vous demander de faire un exercice que j'ai moi-même réalisé pour préparer l'émission. On va arrêter la musique, vous allez fermer les yeux et vous allez réfléchir à ce qui vous vient en tête si je vous parle de programme court. Moi par exemple, ça fait Wow. Impressionnant, non ? Bon, si tous ces jingles vous disent quelque chose, c'est que comme moi, vous faites partie des derniers samouraïs de la génération Y. Force à nous les gars. Bon, ça veut aussi dire que comme moi, vous vous rapprochez de la trentaine. Bref, les programmes courts, ça démarre toujours par un jingle qui souvent te reste en tête, c'est ce qui te revient en premier même. Tu sais, ce jingle qui te rappelle aussi des moments de ta vie perso. Moi, quand j'entends le jingle d'un gaine fille par exemple, je me revois très bien à l'âge de 10 ans par là, il est 20h10 et ma mère me demande si je veux reprendre un peu de cassoulet. Quand j'entends celui de Kaamelott, ça me rappelle bah… bah non, ça me rappelle pas plus tard qu'il y a une heure, donc mauvais exemple. Avec le temps, même si le 20h10 featuring cassoulet garde la cote, les programmes se sont diversifiés. Il ne s'agit plus exclusivement de faire rire la ménagère de moins de 50 ans sur M6. Les programmes se diversifient, ils sont éducatifs, stressants, même parfois sous format audio, mais bien sûr souvent drôles car l'humour reste sûrement le moyen d'être le plus efficace en 3 minutes. Pour beaucoup en tout cas, c'est une carte de visite, une manière de dire voilà ce que je peux faire en si peu de temps, voilà ma personnalité, mon écriture ou mon jeu d'acteur. Si vous aimez, je peux faire plein de trucs si vous me donnez un peu plus de temps. Un programme court finalement, et là c'est le moment un peu romantique de l'émission, c'est un peu comme ce bisou échangé à 15 ans avec Claire, la plus belle fille de ta classe, sous le pré-haut. Tu y penses en souriant, avec des papillons dans le ventre, et t'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Pour moi le plus grand metteur en scène du monde c'est la vie, et je lui ai tout pompé. Quand j'étais enfant ça me donnait de l'espoir dans le cinéma, ou même dans l'art quoi. J'ai envie de dire mais d'où elle vient, qui m'a soufflé, qui a parlé. C'est de la transpiration, c'est beaucoup plus de la transpiration que de l'inspiration. J'adore l'idée que les mots puissent changer les choses. Il a influencé du monde, moi le premier, mais vraiment. Le peu que j'ai appris, c'est que je préfère me tromper avec mes erreurs qu'avec celles des autres, ça c'est sûr. D'abord parce que je suis un passionné. J'aime les choses, j'aime brûler les passions les unes après les autres, et j'aime les choses qui me procurent quelque chose, que ce soit une émotion, un plaisir, un sentiment. Quand on a envie, c'est en fait qu'il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à s'arromper. Pour ce quatrième épisode de C'est quoi ta rêve, je suis accompagné d'un des piliers de la génération Z, et qui aura certainement beaucoup moins de Madeleine de Proust que moi dans cette émission. Ce pilier c'est Romuald, comment ça va Romuald ? Ça va très bien, et j'ai horreur du cassoulet. Je suis désolé. C'est pas grave, franchement moi aussi. J'ai été obligé. Bah oui, mais il y avait Kaamelott, donc ça passait. Exactement, ou un gars et une fille, ou nos chers voisins. Oulah, non. Peut-être pas, pas sûr. On coupe l'émission. Alors, ça va ? Bah écoute, pas mal. La rentrée, on peut dire, parce qu'on a un petit summer break. Elle a fait un petit summer break. On a regardé pas mal de programmes courts. Exactement, à défaut d'un summer body, je sais pas toi, mais moi... Ah ouais, summer body, j'ai... Bah il y a peu eu d'été aussi. Ouais. C'est pour ça, moi j'y arrivais pas. J'ai fait un summer brody, j'ai vu beaucoup de films avec Adrien Brody. Adrien Brody. Je sais pas. Voilà, voilà. Merci, c'était la fin de l'émission, finalement. Direment, je crois, la fin de mois. Bon bah, je crois que t'as bien tout résumé sur cette intro. Ouais. Bravo. On rend l'antenne. Et est-ce que... Moi j'ai fait mes petites recherches, et je voulais savoir, c'était quand le premier programme court ? Ah, tu veux dire dans le monde ? On va essayer en France déjà, je sais pas où le monde. Ouais. Et à ton avis, c'est dans quelle année ? Ouah, quelle année... Je sais pas, si on prend la, comment dire, la définition un peu plus large, simplement que ce soit un espèce de mini court-métrage rapide, je sais pas, dans les années 70. Et c'est en 1960. Ah ouais ? En septembre. En septembre. Et même le 15, je peux te dire, avec le petit train rébus. Qu'est-ce que c'est le petit train rébus ? Alors je vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube de l'INA, où ils mettent ce programme court, et c'était une interlude, entre guillemets, et c'était vraiment super chiant. En fait, c'était un train, il passait, et il passait dans les paysages français, et au bout d'un moment, il passait devant toi, et chaque wagon, c'était un trait d'un dessin, et il fallait deviner au bout d'un moment ce que c'était comme dessin. D'accord. Tu vois, le premier wagon, c'est un train, le premier wagon, c'est un trait qui fait un début de parapluie, deuxième, un autre trait qui fait l'autre bout du parapluie. Et en fait, il faut assembler tous les dessins dans ta tête pour faire le dessin final. C'est Dora l'exploratrice pour les yeux. C'était vraiment, j'ai vu le truc, je fais, c'est vraiment très long quand même, c'est plus long que la SNCF, finalement. Du coup, ils ont bien compris le principe. C'est ça. Et après, on avait la venue de tous les autres, comme les fameux Shadok, ça, c'était un peu plus connu. Et ça, ça a été les premiers formats à critiquer. Pourquoi ? Parce que c'était considéré comme abétissant. Ah, ok, d'accord. Et oui, c'est vrai qu'on peut dire que... Comme je le disais en édito, souvent on essaye, en tout cas, on essaye d'être drôle sur les petits formats, et bon, voilà. Et du coup, moi, j'ai essayé de me rappeler du premier programme court. Que toi, t'as... Quand je me suis dit, mais qu'est-ce qui me vient en premier ? Qu'est-ce que j'ai vu en premier ? Ah putain, oui, c'était un programme court. Et bien moi, c'était Avez-vous déjà vu ? Ok. Par The Master of Alain Chabat. Voilà, la génération. Sa voix et sa narration, c'était incroyable. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est du génie. C'est tellement drôle. C'est là que j'ai compris un petit peu, entre guillemets, l'humour que j'aime, quoi. De l'absion de ouf. Et j'ai trouvé une petite interview de Chabat. Et ça m'explique un peu pourquoi j'ai trouvé ça drôle, en fait. Parfois, c'était un titre. C'était La Guerre des Nés. On se dit, tiens, La Guerre des Nés, ce serait marrant qu'il y ait des nés qui attaquent la terre. Ah bah voilà, à partir de là, ils partaient écrire des trucs. Parfois, c'était juste simplement, avez-vous déjà vu une poule très, très riche ? Et c'était juste une poule qui se promenait dans son château immense. Et ce qui nous faisait marrer, c'était que t'attends une chute. En fait, il n'y a aucune chute, c'est tout. C'est une poule très riche, quoi, en fait. Donc, elle est dans son château et il n'y a rien, il ne se passe rien. Juste, elle fait... Et c'est ça que je trouve incroyable. C'est en fait, tu cherches à comprendre l'humour, tu vois. Tu te dis, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui n'est pas drôle et tout ça. Et en fait, le seul truc qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de chute. Oui, c'est ça. C'est juste, c'est un fait et c'est complètement absurde. Et il n'y a pas de chute. C'est juste, bah tiens, regarde. Mais c'est drôle, mais il n'y a pas de chute. Et du coup, ça m'a perturbé parce que je me dis, mais... Comment ça se fait que ça me fait rire ? Il n'y a pas besoin de chute pour faire rire ? Oui, c'est ça. Et c'était, tout était résumé, enfin, les épisodes, c'était très court. Ah bah, tu vois, bon, à l'époque où il fait ça, tu n'es pas sans savoir qu'il n'a plus déjà de preuves à faire à personne. Ça fait un petit moment. D'ailleurs, ils n'ont pas commencé, mais un petit peu quand même avec les nuls. Il y avait le JT des nuls, qui était aussi un programme court, finalement. Donc, il avait déjà commencé un peu avant. Mais ça fait partie de ces personnes qui, je le disais dans l'édito, il y a certaines personnes qui font des programmes courts pour montrer une petite carte de visite. Voilà, ça, ça me fait rire. Si vous, ça vous fait rire, n'hésitez pas. Mais Chabat, lui, il n'y avait pas besoin de ça. Il s'est juste fait kiffer. Et en parlant de ça, de gens qui sont déjà en place, mais qui ont juste envie de se faire kiffer sur quelque chose qu'ils aiment bien. Parce que c'est aussi le format qui prête à ça. C'est faire vraiment ce qui nous fait rire. Et se faire kiffer, je crois, un peu, en tout cas. Pour les mecs qui sont un peu en place. Et c'est aussi le cas de Pierre Ninet, qui a fait la série sur Canal+, Casting. Que si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir ça. Et il s'est juste fait kiffer. Et donc, il raconte pourquoi il a fait cette série-là. Et après, je vous passe un petit extrait de casting, parce qu'on ne s'en lasse pas. Moi, j'ai fait cette série qui s'appelle Casting sur Canal+, pour raconter aussi, de façon comique, mais l'enfer de ce métier. Vous réalisez aussi la série. Oui, je la réalise aussi. Je l'écris, je la réalise. Et c'était vraiment l'idée de mettre en scène des jeunes acteurs très talentueux. et de dire, c'est dur ce métier, un casting, c'est très dur. Je suis le jardinier, moi le plombier, le mécano, et le livreur de burrito. Tous les corps de métier sont réunis pour te faire ton petit cul. Voilà, donc, c'est donc l'épisode casting sur la comédie musicale, enfin, sur le cul, quoi. Donc, c'est très con. Et dans cet extrait, vous aurez peut-être reconnu la voix de Benjamin Lavergne, François Civil et Antoine Gouy, également. Benjamin Lavergne, il me faisait tellement rire dans cette série. Il était toujours dans des costumes affreux. Il y a ce running gag aussi, dans la saison 2, où il y a Darmon qui arrive à chaque fin d'épisode, déguisé comme n'importe quoi, pas forcément à la fin d'épisode, déguisé comme n'importe quoi, et qui faisait juste, non, je le sens pas. Mais si, ça va être super. Et c'est Igor Gottesman qui joue le... Mais oui, mais même, il y a un moment, ils sont à Cannes, et il y a plein de rostas, et ils jouent un petit peu sur le rôle et tout. L'épisode où il démonte Marion Gauthier en clash, nec-feu, il y a Orelsan ou ça. C'est ça. La plus de morts que Batman ou je sais pas quoi. Ah non, je m'en souviens, nec-feu, il a dit, je suis comme... Je suis comme si j'étais sur ton front, j'ai un grain, ou un truc comme ça, et ça m'avait tué. Bref, ouais. Mais du coup, voilà, je voulais parler des personnes qui font ça simplement pour se faire kiffer, parler d'un sujet qui les touche. Bon, c'est le cas de Pierre Ninet avec les castings. Et pour rebondir, c'est vrai que tout ce qui est programme court comme ça, c'est une sorte de laboratoire. Et par exemple, le palmachot, ça fait vraiment laboratoire, parce qu'en fait, ils ont la possibilité sur un programme court, sur une situation donnée, de faire tous les personnages, de faire le mec colérique, le mec triste, le mec complètement à la masse, et de faire toutes les actions possibles et imaginables. Et du coup, en fait, ça te montre une étendue de leur talent ouf. Et j'ai trouvé une petite interview de... Bon, vous allez voir. Chercher en fait un moyen de faire absolument tout. C'est-à-dire prendre une situation de la vie quotidienne, une situation un peu absurde, et la traiter de la manière dont on a envie. De la manière dont on a envie. On a tous eu envie de foutre une tarte à quelqu'un qui te met une amende, par exemple, ou des choses comme ça. Donc on se dit quelles sont les choses qu'on a envie de faire et qu'on ne fait jamais. Donc faisons-le dans un programme court. Et puis, en fait, on l'a vachement développé, ce programme court. Au départ, on a commencé par faire un enchaînement de vignettes. C'était la saison 1, en fait. De gags, comme on dit. Et à partir de la saison 2, peut-être même fin saison 1, on a commencé à faire des histoires, en fait. En cut, mais des histoires. Et on s'est imposé toujours qu'une seule règle, en fait, dans Véritable Act, c'était le plan fixe. Et s'amuser. Et s'amuser. Et s'amuser. Voilà, s'amuser. Ça résume bien. Ça résume bien, oui. Mais voilà des personnes qui ont fait ça, pour un petit peu montrer ce qui lui fait rire. En plus, tu vois bien, parce que, comme il le disait, sur la première saison, c'était vraiment des suites de gags. Sur la deuxième saison, ils se sont dit, bon, ça marche. Est-ce qu'on ne rajouterait pas quelque chose en plus ? Et là, c'est une histoire, finalement. Et maintenant, ils font des parodies. Je trouve que c'est les meilleures parodies. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors que les parodies, ils ont réussi à faire des parodies énormes, alors que ça commençait à être la fin de la mode des parodies, tu vois. Oui. Alors qu'avant, les parodies, ça a poisonné de partout. C'est vrai, t'as raison. Et aujourd'hui, faire une parodie, ça peut vite devenir gênant. Les ringards. Et eux, ils le font à la perfection, tu vois. Oui, c'est vrai. Et c'est toute cette construction des personnages qu'ils ont fait. Enfin, ils ont une multitude de personnages, c'est-à-dire les Wesh-Wesh, ceux d'Ikea, La Poste, et tout ça, ils font mourir de rire. Et limite, tu les reconnais pas. Tu les mets tous ensemble dans une scène. Je crois qu'il y a un épisode où il y a tous les personnages. Et bien, ils habitent chacun leurs personnages. Et je trouve ça trop fort. C'est ça. Ils ont montré vraiment ce qu'ils savaient faire en termes de jeu d'acteur aussi et tout. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à percer d'abord sur le net, puis ensuite à D8 à l'époque. Après, c'est passé à la télé quand même. C'est ça. Donc, c'est qu'ils ont bien montré leur finale. Maintenant TF1 et maintenant le cinéma et Quentin Dupieux, etc. Et ils sont lancés comme des fusées. Et pour revenir sur la télé, ils ont fait de la télé. J'ai vu une petite stat. Il y a près d'un quart des émissions de télé qui sont diffusées, qui sont des programmes courts à la télé. Ah ouais, maintenant ? Ouais. Ah oui. C'est fou. Ah ouais, c'est pas mal. En même temps, quand ils ont rien à mettre, j'ai l'impression qu'ils mettent que ça, tu vois. Il y avait un moment, il y avait un moment, il y avait de ouf, un gars et une fille. Ouais. Tu entendais le bruit. Bah, c'est ça. Moi, un gars et une fille, je me mettais dans le galopé. Bah, tu bug dessus et voilà. Tu restes toute la vie. Mais Kaamelott, c'est pareil. Tu entends les trompettes, tu restes toute ta vie là-dedans. Actuellement, encore tous les dimanches sur W9, c'est Kaamelott de, je sais pas, de 17h à 21h. Enfin bref. C'est fou. Et ils balancent ça. Mais c'est parce qu'en fait, les séries un peu comme un gars et une fille, Kaamelott, c'est devenu culte. Ouais. Mais de base, c'était un programme d'attente, en fait. C'était juste avant le film du soir et tout ça. T'es arrivé un peu plus tôt devant la télé, tu voyais ça, quoi. Et ça a tellement marché qu'ils l'ont mis tout au long de la journée. Ouais. Mais les trucs comme scène de ménage et tout ça, toute la journée, ça me passerait pas, j'ai l'impression. C'est ça. Ça répond vraiment à une case, comme je disais dans l'édito. Ça répond vraiment à une case qui est le prime time, c'est-à-dire juste avant le 21h, quoi. Et voilà, c'est un truc pour faire rire les gens. Enfin, simplement, c'est des programmes presque d'attente, en fait. Bah, c'est ça, c'est des programmes. Astier, il a dit que le programme court, c'est de l'humour apéritif. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et il disait, je m'en méfie, car ce n'est pas bon pour la narration. Tout à fait. Et au final, on discrédite la comédie. Ouais. C'est Astier qui était ça. Et il a su révolutionner ça, maintenant, puisque Astier, on a toujours senti, de toute manière, que, et ça sera mon prochain extrait, je me suis retenu 15 minutes de te parler de Camelot. Moi, tu vois, Shabbat, je n'ai pas attendu longtemps. Et, voilà, Astier, on sentait, dès le début, que, de toute manière, s'il pouvait s'en affranchir rapidement, il le ferait. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans cette interview conbigné, où on lui demande comment tu es venu avec NM6 et tout. Et il dit qu'en fait, il a d'abord fait un petit court-métrage pour ensuite convaincre, et après faire ses petites pastilles, et passer ensuite, maintenant, on le sait, depuis peu, enfin, sur un grand écran. Je n'ai pas pitché. J'ai tourné un court-métrage avant de les connaître. Donc, ça vaut tous les pitchs. C'est-à-dire, je vais faire ça, moi. Donc, c'était marqué dedans. Ça leur a plu. J'ai refait des pilotes, après. Un peu plus formaté. Que se passe-t-il ? Pas grand-chose, justement. Sa majesté n'est pas bien diverti. Sa majesté trouve surtout que c'est très long. La case qui s'est proposée, c'est la suite de Caméra Café. C'est ça qui a donné les 3 minutes 30 et tout ça. C'était pas mal pour le début, parce que ça faisait des petites chroniques. Ça présentait les gens, quoi. Mais vous êtes complètement cons ! Vous allez peut-être me dire que maintenant, il croit qu'on est là-bas. Non, mais maintenant, il faut se tirer dans l'autre sens ! Dès que j'ai pu en affranchir, je l'ai fait. Et je trouve que Kaamelott, ça résume bien la vie des programmes courts, que ce soit la télé ou en général. Parce que, de base, c'était un truc apéritif, on va dire. Et au final, ça a pris de l'ampleur. Et c'est devenu une vraie série. Et les gens l'ont regardée en tant que programme court. Pas en tant que j'attends mon film du soir, tu vois. C'est ça. Et ce qui est fort dans Kaamelott, d'autant plus fort, c'est que ça marche dans les deux sens. Si tu regardes l'épisode 8 du livre 5, tu comprends. Ouais, ouais. Et juste après, tu regardes l'épisode 2 du livre 4, ça marche aussi, tu vois. Ça te fait rire pareil. Mais si tu regardes tout dans l'ordre, il y a une vraie série, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est là que tu vois que le programme court, ça devient un programme phare, quoi. Ouais, exactement. Hormis le livre 5, puisque le livre 5, c'est à ce moment-là où il est passé à un format un peu plus long. Et ensuite, le livre 6, sur le même format que le 5. Et ensuite, derrière, enfin, le long métrage. Mais ça marche pour les 4 premiers, en tout cas, c'est sûr. Ouais, et c'est la force du truc, parce qu'il y a une évolution des personnages, mais tu arrives quand même à comprendre, quoi. Exactement. Et c'est très fort. Et ça, c'est aussi venu sur… On va en parler, c'est un petit peu l'esprit canal. Et je trouve que tout ce qui est programme court canal, eh bien, c'est pas de l'apéritif, c'est du plat principal, quoi. Tu vois, et moi, vraiment, quand je pense à programme court, 80%, ça vient de canal, tu vois. Tu te dis, mais t'en, alors, programme court, ah oui, quand même, ça, ça va là, ça, ça, canal. Et j'ai fait un petit mix. Je profite de cette vague populaire qui me porte pour vous annoncer ma candidature à la mairie de Trappes. Je rentre dans une pièce en me frottant les mains et je dis, il fait meilleur à l'intérieur. Plus grand défaut, j'hésite entre timide, maniaque, obsessionnel, lâche, dépressif, feignant, menteur. J'ai répondu perfectionniste. L'esprit canal qui ne cesse de se réinventer, de se renouveler. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté intemporel, tu vois. Ouais, 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 c'est clair. Tu regardes le service après-vente, tu te marres autant que quand c'est sorti, tu vois. Oui, 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 c'est clair, c'est clair. Dans l'ordre, je pense que là, on était sur le cinéma de Jamel. Il y avait Connasse, il y avait Bref, il y avait Catherine et Liliane, il y avait Brout à la fin. Il y a eu Bloqué et Serge Lémito et je crois qu'on est pas mal. Il y avait... À la fin, c'est Cher Journal, non ? Cher Journal. Ouais, exactement. Bien joué, il est fort, il est fort, il a bien révisé, quoi. Non, mais je suis d'accord. Et pour un petit peu plus, j'ai parlé en édito de format audio et je faisais notamment référence à une série, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y aller tout à fait, c'est Calls de Timothée Hochet sur Canal, bien sûr, aussi. C'est une série qui s'écoute. Mais voilà, il y a une animation, c'est sur Canal+, parce qu'il y a une animation graphique si vous voulez, mais vous pouvez totalement la mettre dans vos oreilles quand vous prenez le métro et tout, quoi que ça peut vous faire un peu flipper. Mais c'est plutôt très bien fait. Moi, j'étais vraiment bluffé devant cette série, en fait. Ouais, ouais, c'est très bien fait. Parce que je me suis dit, mais attends, mais comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler de ça, tu vois ? Et ils ont fait même, je m'en souviens, ils ont fait un épisode 4D. Je sais pas si tu l'as écouté. Ah, l'épisode 4D, non, je l'ai pas écouté. Bah, en fait, t'entends le son à 360 degrés, tu vois ? Et c'est un épisode dans une cave. Je m'en souviens, quand j'ai commencé à écouter, à regarder, écouter, parce que je trouve que le visuel, il est quand même important. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il aide vachement à se situer, tout ça. Et bah, j'étais à fond, quoi. J'écoutais sans cesse, sans cesse, j'écoutais tout. Parce qu'il y a 3 saisons, je crois, un truc comme ça. Et en plus, ils ont un lien entre chacun, sans avoir un lien, et c'est très fort. Et ce truc-là, je l'avais écouté, il devait être 3 heures du mat', j'étais tout seul, dans mon lit, et là, le truc, en 360 degrés, où t'entends un chien qui passe derrière toi, t'es dans une grotte et tout, j'ai flippé. J'ai dit, mais waouh, je suis pas bien. Ouais, ouais, non, non, c'est un peu angoissant. Mais voilà, encore plus de programmes courts, encore plus de variétés et de possibilités. Et ils innovent, quoi. C'est ça qui est fort aussi. Bah, oui, il est fou. Que ça soit, bref, c'est, ça a été, c'était une vague rafraîchissante, je sais pas comment dire. On avait jamais vu ça, un programme aussi rapide, aussi, vraiment avec un montage aussi... À la fois, il y a une telle concurrence qu'il faut aussi, comment dire, s'émanciper de ça, et essayer de faire quelque chose qui nous appartient, et de trouver des formats, des formats, des formats un peu différents. Et là, niveau laboratoire, canal, c'est un sacré laboratoire. On peut tester des trucs, c'est clair. Ah, mais tu vois, la plupart, la plupart, tu te dis, ah putain, mais ils ont fait un truc sur canal. Ah bah tiens, ils ont fait un truc sur canal. Une fois, je suis tombé sur Jonathan Cohen et Ben, qui étaient les deux gars, c'était, l'émission, c'est les deux cas de canal. Les deux gars de canal, je crois, un truc comme ça. Et en fait, ils étaient là, mais ils ne servaient pas à grand-chose, et on voyait leur... Et je me dis, attends, mais il y a Jonathan Cohen, il est là, quoi ? Ça fait combien de temps qu'il est là, tu vois ? Et tu sais, il est passé par canal, il y a longtemps, il y en a plein qui sont passés par canal, et c'est ouf, quoi. C'est vrai que le canal semble particulièrement attentif au programme court, donc, chers scénaristes, si vous avez des très bonnes idées, n'hésitez pas, canalplusadgmail.com. Ah, il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Bah ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je pense qu'en vrai, c'est des choses, voilà, qui... C'est une chaîne en train qui est à l'écoute. C'est un vrai programme. C'est pas un programme d'attente, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, maintenant, on a l'impression que, vu que tout doit aller plus vite, et tout doit être un peu plus court, justement, le programme court devient phare, quoi. Et aujourd'hui, tout le monde est obligé d'avoir un programme court, quoi. Et ça, ça va aussi avec la dynamique totalement d'aujourd'hui, où ça doit aller... Enfin, on n'a pas le temps, etc., alors qu'en fait, on l'a quand même, mais bon. Bref, on estime de ne pas l'avoir et tout. Donc, on a des personnes qui se sont lancées aussi à faire des espèces de programmes courts. Alors, c'est plus des petits sketchs, on va dire, mais bon, voilà. C'est l'occasion aussi de leur faire un peu de pub, mais notamment sur Instagram. Il y a de plus en plus de personnes, et ça aussi, avec le confinement, il y a eu beaucoup, beaucoup, mais même avant, de plus en plus de personnes qui font des stories ou même des publications où ils se mettent en scène dans des situations un peu drôles et tout, machin. Et bon, j'avais déjà parlé en recours, en rêve du futur, de Lison Daniel avec la chaîne des caractères. Bon, vous en avez plein. Il y a les perruques de Thomas, Arthur Saniou. Et même aujourd'hui, quand tu vois sur TikTok, c'est du programme court. TikTok aussi, ouais, un petit peu, dans un format, tout à fait. Il y en a, en fait, quand ils ont le format qui est assez répétitif, ça devient un programme court, quoi. Bah oui, finalement, c'est que... Ça peut être 30 secondes, comme 3 minutes, quoi. C'est qu'un format, effectivement. Et moi, je voulais, pour faire un petit focus sur ce type de publication, moi, mon petit... Bon, ça fait longtemps maintenant, mais mon coup de cœur, c'est Anaïd Rosam, que certains doivent connaître certainement, et qui, depuis, a intégré la Clique de Mouloud Achour, et qui fait un programme court vraiment à la télé maintenant, qui s'appelle Clotilde fait des films. Clotilde fait des films. C'est sur Canal aussi, non ? C'est sur Canal, ouais, sur la chaîne Clique et tout. Bah voilà, de toute façon. Et voilà, je voulais vous mettre un petit extrait de ce que Anaïd pouvait faire sur Instagram, et qu'il continue un petit peu à faire avant d'aller sur Clique. Elle, la claque dans l'aigle, quand même. Ah ouais, qu'est-ce que c'est beau. Putain, et là, on est vraiment déconnectés, tu vois, ça fait du bien, on respire, merde. Tu m'étonnes. Bon, allez bien, c'est par là. Ouais, attends, je fais juste une petite story, vite fait. Une quoi ? Une story. T'es en train de faire une story pour montrer que t'es déconnecté. Ah bah ouais, parce que là, on est vraiment, quoi. Attends, tais-toi deux secondes. Mais attends, excuse-moi, mais si tu te connectes pour dire qu'on l'est, c'est qu'on l'est plus. De quoi ? Déconnecté. Eh bah si, on l'est, parce que sinon, je prendrais pas la peine de le dire. Ça connecte les neurones, nous ? Bah oui, mais non. Bon, eh, je comprends ce que tu me dis, et tu me fais chier, là. C'est quoi, cette manie à faire la gueule jusqu'au bout du monde ? Oui, enfin, bon, t'as cette manie d'afficher ta... Eh, ta gueule, je peux faire ma story, là ? Hum, vas-y. Merci. Eh, regardez, on est complètement dé-débiles. Voilà, un petit extrait de ce que pouvait faire Anaïd Rosam avant d'intégrer Klik, et ce qui lui a certainement permis d'intégrer Klik. De se faire remarquer, quoi. Exactement. Et ouais, parce qu'avec tout ce qui est Insta, TikTok et tout ça, bah t'as la possibilité de faire des personnages pour pas un budget énorme, quoi. Ah bah non. Maintenant, avec des filtres, on peut faire un personnage, et puis voilà, quoi. C'est parti, donc maintenant, c'est plus accessible de faire autant d'en voir, quoi. Ouais, ouais. Et après, moi, j'aime bien aussi les programmes courts d'Arte, je trouve. Ah oui, ouais. C'est un petit peu, je sais pas si on dit sous-côté ou pas, mais je trouve qu'ils sont trop intéressants, tu vois, et il y en a un que j'aime particulièrement, parce que j'aime, je sais pas si tu connais, il y a Amusez-vous, Amusez-moi, où, par exemple, c'est la Joconde, Réponds au téléphone et tout ça. Tu vois, c'est tout ce qui est un peu sur la médiation culturelle. C'est éducatif aussi. Ouais, c'est éducatif, c'est l'art pour tous, enfin tout ça, quoi. L'histoire aussi, et d'ailleurs, il y a aussi Tu mourras moins bête. Tu mourras moins bête, ouais. Qui est tiré d'une bande dessinée, qui est vraiment sympa. Avec la voix off de François Morel. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment un truc où, quand tu commences à regarder un, tu te dis, ah putain, mais c'est intéressant, et j'ai envie d'en voir d'autres, quoi, parce que c'est ludique et tout ça. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est 50 nuances de grec. Je ne sais pas si tu connais. C'est sur la mythologie, en fait. Et c'est un sorte de dessin animé où ça parle d'épisodes de la mythologie. Et il y en a un qui va faire le lien avec Canal. C'est, bah, je te le passe et tu vas comprendre. Ah, dis donc, Liliane, tu as vu ce qu'ils nous ont dégoté dernièrement ? La guerre de Troie racontée par Homer dans l'Iliade. Ah oui, c'est passionnant ! Et tout cela a déclenché parce que Paris, le prince des Troyens, avait enlevé Hélène, la femme du roi Ménélas, et que les Grecs ont voulu aller la récupérer jusqu'en Asie mineure. Jusqu'où va la jalousie masculine, tout de même ? Je crois qu'Hélène était très très belle en même temps. Sans vouloir lui attribuer des circonstances atténuantes, hein. Oui, bon, faut quand même avouer aussi qu'il y a des moments dans l'histoire où on a l'impression qu'elle était un peu plus poire que belle Hélène. Excuse-moi, non, je suis mauvaise. Je suis mauvaise, mais quand même ! Et donc, ils ont fait, sur cet épisode, c'est une parodie de Catherine et Liane, avec leur vraie voix. Ah non, mais attends, là, c'était 50 nuances de Grecs. C'était 50 nuances de Grecs, et c'est en dessin animé. C'est génial. Et c'est vraiment, je trouve, c'est trop marrant, et ça parle de sujets assez complexes. Et genre, là, l'épisode, il dure peut-être deux minutes où elle raconte un petit peu toute cette histoire et tout ça, en mode de potin et tout ça. Et avec la vraie voix d'Alex Lutz, c'est Bruno Sanchez. Et Bruno Sanchez. Et c'est avec leur vraie voix, et tu sais, c'est trop marrant, quoi. Et du coup, je trouve que ça fait le lien entre Canal et Arte. C'est une belle famille, les programmes courts. C'est une belle famille, c'est clair. Ah ouais, belle petite pépite, là. Très sympa, j'irai voir ça aussi. Et vraiment, j'étais comme ça, j'étais, mais c'est trop marrant. Ouais, vraiment. Bien joué, Arte. Bah, j'aime pas ce terme, mais ça vulgarise aussi un petit peu l'histoire. Et c'est super important. J'allais dire pour les enfants, mais je vais pas te mentir, même pour moi. Bah oui, c'est clair. C'est très client de ce genre. Ouais, tu mourras moins con et tout. Tu mourras moins bête. Tu mourras moins bête, c'est vraiment le truc où tu... C'est ça que j'aime bien dans les programmes courts, c'est quand c'est bien, t'en regardes un, mais tu peux regarder tous d'affilée, toi. Voilà, c'est ça. Géralement, il n'y a pas un moment dans l'année où je dis, tiens, je vais regarder un épisode de Bloqué. Trois heures et demie plus tard, oh tiens, j'ai fini bloqué. Tu vois, c'est des trucs comme ça où en fait, c'est plus du programme court, ça devient un programme long pour toi parce que tu n'arrêtes pas de les enchaîner parce que ça se mange bien, quoi. Totalement, totalement. Et on parlait des acteurs pour qui c'était une carte de visite et tout. Il peut y aussi y avoir quelques réalisateurs pour qui c'est une carte de visite. Et notamment, si on revient encore à Canal... Voilà, c'est dur d'éviter d'en parler. Franchement, c'est le laboratoire un peu de tout le monde. Il y a une série qu'on aime bien particulièrement tous les deux qui s'appelle Un entretien et qui est réalisée par Julien Patrick qui, avant cela, n'avait pas fait de long métrage, qui avait réalisé des petits courts métrages, des publicités, etc. Et qui, là, a eu l'occasion de s'exprimer, d'exprimer son talent de réalisateur, d'écriture, etc. sur ça. Et donc, c'est... Et avant Un entretien, il me semble qu'ils avaient fait un court métrage d'Un entretien avant de faire la série Un entretien qui a maintenant trois saisons et qui est... Et tu vois que, par exemple, la première saison, c'est un petit peu... Chaque épisode est unique. Ouais. Et après, il y a vraiment une histoire de fond derrière qui est vraiment bien faite. Starring Benjamin Laverne et, je te le donne en mille, Pauline Clément. Exactement. Et donc, on en vient au moment de notre interview puisque nous avons eu la chance de rencontrer Pauline Clément avec qui on va évoquer les programmes courts. Donc, un entretien dont on vient de parler, Brout, bien entendu, qu'on a déjà évoqué avec Martin D'Arandeau mais qu'on ne se lasse pas d'évoquer. Et donc, voilà, on vous laisse profiter de cette petite interview. Moi, je suis d'accord. Allez. Et on se retrouve après pour un petit jeu. Allez, on adore les jeux. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Notre question un petit peu qui revient à chaque fois, c'est... Oui. C'est quoi ta rêve ? Du coup, c'est quoi ta rêve ? Là, on l'émission, c'est des programmes courts. Donc, en programmes courts, est-ce que tu as des références, des inspirations, des choses comme ça qui te reviennent directement ? C'est vrai que le programme court que j'avais le plus regardé, qui m'avait le plus marqué, c'était Bref. Bref, lui, c'est demain. Tous les trucs que j'ai à faire, je les remets à demain. Depuis deux ans, je dois résilier l'abonnement internet de mon ancien appartement, je le remets à demain. Parce que ça avait été tellement énorme et j'avais trouvé ça tellement génial, j'en ai beaucoup, beaucoup regardé. Et après, quand tu as commencé What the Fuck, j'ai adoré pour la façon dont c'était filmé et le dynamisme. Donc ça, je pense que c'est un peu mes références et filles d'aujourd'hui. Plus pour le jeu, les situations, je crois que je les ai tous regardées aussi. Je peux vous renseigner ? J'en suis sûre si c'est une question. Oui. Et si c'est une affirmation, bien volontiers. Quand j'aime avoir ma cour, en général, je regarde tout. C'est ce qu'on disait dans l'émission, justement, un programme court, c'est que ça dure deux minutes, mais quand on est lancé dans un programme court, ça peut être le temps d'un film. Oui, c'est ça. On regarde celui d'après, celui d'après, celui d'après. Ça dure que trois minutes. On peut en regarder. Oui, on peut en regarder. On peut en même plus long parce que je crois que, bref, en tout, ça ne doit pas faire que trois heures. Ah oui, c'est dingue quand on y pense. Oui, il y a quatre... Est-ce que toi, tu joues dans de nombreux programmes courts, finalement, entre un entretien, fluide, route aussi, on peut appeler Coles ? Tu as fait Coles ? Oui, c'est vrai. Alors, comment on sait de jouer dans un programme court ? Moi, j'aime bien l'univers des programmes courts. Après, c'est très différent à chaque fois. Broute, c'est marrant parce que, comme ils écrivent le lundi, c'est du flux, donc ils écrivent le français et puis c'est sur l'actualité. Donc, ils écrivent le lundi pour tourner le mercredi. Donc, en général, des fois, le mardi, je dis, mais vous avez besoin de moi demain ou pas ? Oh, non, c'est pas encore. On me tient au courant dans la journée. Donc, je fais là, OK, bon. Donc, des fois, comme je répétais l'après-midi, je pouvais y aller le matin où on se débrouillait et en général, tu arrives puis la veille, des fois, je reçois un message de la costumière, je n'ai pas encore vu le texte qui me dit, je t'ai préparé un look route pour demain. Je suis là, d'accord, mais je n'ai pas encore vu et après, tu reçois le texte et moi, je ne suis pas très habituée à ne pas avoir appris le texte à l'avance et souvent, tu as une phrase le matin et tu... Alors, heureusement, tu peux les faire phrase par phrase. Tu le lis, tu le dis. Il y a beaucoup de montage, c'est trick-cut, mais c'est toujours un peu improvisé. Tu arrives puis tu te dis, des fois, si tu es va dans le local, regarde, tu trouves une veste qui peut faire un peu, je ne sais pas quoi, qui peut faire un peu, c'est toujours un truc genre bourgeoise de droite. Alors, tu cours dans le local et tu cherches la veste ou tu en sors quatre. Donc, il y a un côté comme ça où tout n'est pas prévu. Oui, c'est passé un petit peu le format qui veut ça aussi, mais tu arrives à organiser avec le dernier moment et les répétitions que tu peux avoir pour, je ne sais pas, par exemple, pour d'autres films ou pour la comédie française. Ça va, tu arrives à t'organiser ? Des fois, je ne peux pas venir. Dans ces cas-là, c'est clair. Et puis, parfois, je leur dis, je suis libre le matin, ils me disent, on tient au courant. Mais quand je peux faire les deux, j'aime bien. C'est juste si je fais un épisode le matin et qu'après, je répète l'après-midi que je joue le soir, ça tire un peu. Ah, je m'agis. Donc, ouais. Au début, j'étais plus motivée et à un moment, je me suis dit, ça dépend des périodes. Mais sur le programme court, comme un entretien, à part en le verre, c'est beaucoup plus prévu à l'avance. Oui. C'est comment ? Oui, là, c'est différent. Il tourne, je crois que c'était sur une semaine ou deux. Et là, c'est comme un tournage de films. C'est un format court, mais du coup, tu viens en avance, essayer tes costumes. En plus, là, il y a une unité parce que c'est toujours le même personnage. Je pense vraiment que ça nous ferait du bien. un petit week-end au bord de la mer, mon bébé chat et moi. Oh là là, bébé chat. Ça fait six mois qu'elle m'appelle comme ça. Je suis débile aussi. Je vous disais le début, c'est trop tard. Je suis condamné à m'appeler bébé chat pour l'éternité. Bébé chat. Oui, bébé, bébé, chat. Chat. Et voilà, et après, j'ai beaucoup aimé faire ça parce que, ouais, j'adore jouer avec Benjamin Laverbe, avec Bertrand Huscla, Martin Darudeau. C'est toujours du plaisir de jouer avec eux. Et dans les formats courts, j'ose plus moi me permettre de tenter des trucs, de dire, on se ferait une petite impro que des fois sur un plateau de long métrage. C'est difficile. Il peut y avoir un peu de frustration justement avant que ce soit trop court. Non, mais de temps en temps, c'est vrai qu'il y a un personnage qu'on ne fait pas longtemps et on se dit ah celui-là, je l'aime bien. Et des fois, c'est des personnages complètement absurdes que tu n'aurais peut-être pas osé faire sur le long terme. Genre, une fois, on avait juste fait une photo de You2 et on m'avait mis un look de mec. C'était dans un épisode, mais un vieil épisode. Non, ce n'est pas une photo, c'était un petit extrait. Et on m'avait mis une moustache, une veste en cuir. J'étais un petit bonhomme. Et sur le coup, on s'est dit mais ce petit bonhomme, il est génial, il pourrait revenir. J'ai l'impression d'être un petit mafieux, un filou qui fait des trafics et tout. Et en fait, je l'ai bien aimé mais il n'est pas revenu. Mais je pense que je n'aurais jamais osé le proposer. Si je faisais un truc long, je n'aurais pas osé dire je vais mettre cette moustache. Mais là, comme c'était court, il est arrivé ce personnage et il serait bien resté plus longtemps. Tu fais beaucoup de personnages et du coup, tu t'inspires de qui ou de quoi pour les créer ces personnages ? Peut-être des gens dans la vie et surtout les gens je ne sais pas qui nous énervent. C'est aussi un exultoire. Des fois, dans des situations, je ne dis rien et après, quand je peux le jouer, ce personnage qui m'a... Tu joues ton alter ego ? Oui, voilà. C'est vrai que dans l'émission, on dit que les programmes courts c'est un peu un laboratoire où on peut se permettre de tenter plein de trucs et de vivre avec ce que tu dis, notamment sur les possibilités d'improviser un peu plus. Tu confirmes du coup que c'est un peu un laboratoire de tentatives, de personnages ? Oui, on peut tenter des trucs. Alors des fois, il y a parfois une question de temps. Des fois, le tournage, ça va falloir très vite. Parfois, tu te dis, je t'aurais bien tenté ça à l'un, c'est trop tard, on passe à une autre scène. Mais parfois, tu peux tenter des trucs mais c'est surtout aussi quand tu connais les gens, je pense. Tu peux tenter un truc puis tu te dis, je t'en fais une comme c'est écrit puis je t'en fais une différente puis comme ça, au montage, vous êtes libre, vous choisissez et comme ça, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait faire la scène comme elle est écrite et puis tu as tenté autre chose et au montage, ils font leur choix puis après, c'est plus ta décision. C'est pas de regrette. Ouais, voilà. Ouais, tu peux tenter, c'est cool. Est-ce que tu fais plein de formats différents que ce soit des cours, des moyens, des longs métrages sur des médiums différents, YouTube, théâtre, cinéma et même télé, c'est quoi le meilleur mix, le meilleur combo ? En tout cas, qu'est-ce que tu préfères ? En fait, ce que je préfère, je crois que c'est surtout une question de confiance et du coup, d'être entourée de gens. Ouais, quand t'es avec des gens que tu connais encore une fois, je trouve que c'est plus facile que ce soit pour un long métrage ou pour une petite vidéo. Ce qui est le plus dur, je trouve, c'est quand t'arrives sur un tournage ou parfois un tournage de série, ça fait trois saisons qu'ils sont ensemble, ils se connaissent tous. T'arrives pour une journée et je trouve ça toujours un peu stressant de connaître personne. Ton personnage, il est tout nouveau, tu ne l'as pas encore créé et t'arrives et là, t'es un peu genre ok, j'espère que ça va bien se passer. Un peu timide comme un peu en premier jour de classe alors que quand t'es un peu dans une petite bande, tu connais déjà ta classe entre guillemets, c'est plus facile. Tu travailles souvent en groupe finalement. Ouais. Que ce soit avec Yes Vous Aime et même à la Comédie française, j'imagine qu'il y a ce sentiment de collectif. Ouais, c'est ça. Il y a une troupe et puis par exemple, un entretien, il y a beaucoup de gens de la Comédie française parce que... Il y a un truc aussi dans la même façon. Qui est trop drôle. C'est vraiment un de mes meilleurs personnages. En plus, en entretien, il y a vraiment une évolution de ton personnage. Ouais. Ça va être sympa jouer une évolution. J'étais super contente, ouais. Qu'elle prenne sa place dans l'entreprise. Il y a un peu cette même évolution dans la courte série de Abonne-toi de ton personnage où un peu plus réservé et après, ça prend son honneur. C'est un peu la même évolution. Bon, les gars, j'ai une idée. Tu veux dire que c'est ton idée ou tu pensais l'inverse il y a 24 heures quelqu'un t'a convaincu et tu nous fais croire que t'as changé d'avis. Tu vois, c'est vachement bien. Ça, on s'était inspiré, c'était nous dans la vie en pire ou en mieux. C'était nos défauts en pire. Et du coup, on s'est bien amusé. Ouais, on m'avait fait un parcours du malaise à la confiance en soi. Est-ce que c'est ton évolution dans la vraie vie du coup ? Ouais, je ne sais pas si je suis arrivée à la confiance, mais... Il faut encore quelques saisons. Ouais, il faut encore quelques saisons. Ça, c'est nous en pire, en mieux. Je suis partie de plus bas dans la série pour arriver plus confiante que je le suis. Mais j'aime bien aussi, justement, parce que je suis timide ou parce que je suis des fois gênée, jouer des personnages qui ont confiance en eux. Parce que du coup, j'ai ce petit sentiment, le temps de 5 minutes, d'être quelqu'un où jouer, j'avais fait un brout sur une espèce de chef d'entreprise puissante. Et c'est toujours marrant de jouer ces gens qu'on n'est pas du tout dans la vie. Je travaille pour une grande entreprise pétrolière qui avait à cœur de redorer son image. Pour la mixité, ils m'ont nommée à la tête de l'entreprise. Et pour la lutte pour le climat, ils ont mis trois ficus dans le hall. Alors moi, du coup, je me pose une question. Tu as fait de la mécanique, tu as fait de la menuiserie, tu as fait même de l'esthétique. Alors, comment tu as retrouvé pensionnaire des communes françaises ? En fait, déjà, j'ai fait le conservatoire national. J'avais eu le concours sur... J'étais deuxième sur liste d'attente. C'était un peu... C'était vraiment pas sûr que j'y rentre. Moi, c'était très tendu. Et quand j'y suis finalement rentrée, parce qu'il y avait deux personnes qui ne rentraient pas cette année-là ou qui étaient dans une autre école... On les remercie. Oui, on les remercie. J'étais trop, trop contente. Et en sortant, j'ai passé un an et demi à faire des pièces, mais c'était un peu quand même compliqué. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec Pôle emploi qui... J'ai découvert ce monde qui ne répond pas, qui perd le dossier. La registration française. Oui, j'ai découvert un univers tellement... Il fallait être très patient. Et puis, tout d'un coup, quand j'étais en train de faire un seul en scène dans un théâtre qu'on avait fait avec Bertrand Huskla, on avait fait tous les deux. Comme la lune, c'est ça ? Oui. Lui, il mettait en scène et moi, je jouais. Et le théâtre voulait un peu nous arnaquer. On sentait qu'on était une petite compagnie, qu'on était jeunes et qu'on allait nous en mettre un peu plein la gueule. On était un peu dans un désespoir. Et tout d'un coup, quelqu'un de la commune française m'a appelé pour passer une audition. Donc, je me suis dit que c'est incroyable. Ça arrive pile à ce moment-là où je suis en train de me dire que ce milieu est horrible. C'est hyper dur de lancer son spectacle. Il fallait faire venir du public et tout ça. Et j'ai passé l'audition. Et puis, ils ne m'ont pas pris tout de suite et ils m'ont rappelé plus tard. Six mois plus tard. Et comment tu as réagi sur cet échec ? Enfin, le premier. Je ne sais pas parce qu'ils m'ont envoyé un message hyper gentil. Donc, j'étais à la fois super contente de ce message, de ce retour. Et en même temps, c'était un peu « On vous rappellera ». J'étais un peu genre « Oui, mais ça, c'est une phrase qu'on me dit pour rigoler. » Oui, on peut, mais on dit pas mal de choses. Je me suis dit « On vous rappellera. » Je ne sais pas s'il faut compter là-dessus. C'est au moment où je suis passée à autre chose, où j'ai eu d'autres auditions, où je me suis dit « Ah, ça y est, j'ai du travail qui me plaît. J'ai fini avec ce théâtre qui voulait un peu nous arnaquer, qui m'ont rappelé pour venir. Donc, tout d'un coup, je suis rentrée dans ce temps, dans cet endroit. Finalement, il y a bien du chaud et le froid, en fait, aussi au théâtre. Oui. Et alors, c'est comment cette commune française ? Quand on arrive, on se sent petit ? On est comment ? Oui, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de monde et au début, tu ne sais pas trop qui... Enfin, tu vois les gens de la troupe, mais qui et qui ? On dit qu'il y a 400 personnes qui travaillent dans le... 400. Oui. Donc, ça paraît énorme. Et puis, les premières sont impressionnantes. Ça fait toujours un peu stresser de jouer dans cet endroit parce que tu te dis, il y a tellement de gens qui sont passés par là que les premières sont super stressantes. Mais après, tu découvres aussi un univers. C'est trop bien. Tu as des costumières qui travaillent sur tes costumes sur mesure. Le moindre bouton est choisi. Il y a des loges. Il y a des loges. Oui, c'est... Il y a tellement de monde qui travaille là-dedans. Il n'y a vraiment pas que les acteurs et c'est un endroit qui est très complexe. Il y a une formation conservatoire où le théâtre, c'est plus un théâtre classique et d'un côté, c'est complètement l'inverse du classique. Et comment vous est venue l'idée au collectif de monter ça ? C'était justement parce qu'on était un peu parachutés dans des rôles qu'on nous donnait, dans des pièces dont on nous distribuait. Et on s'est dit, mince, mais on n'a pas le choix. On me demande de jouer une jeune fille fragile, jeune première. Et moi, j'ai envie de jouer une fille insupportable, je ne sais pas quoi. Et on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas choisir ce qu'on voulait. Donc, on s'est dit, et c'est surtout Bertrand Husska qui a lancé ça, qui avait regardé. Il avait joué dans Le Visiteur du futur. Ça avait eu beaucoup de succès. Il s'était dit, il y a un impact incroyable avec YouTube. Et il avait vu qu'il n'y avait pas beaucoup de comédiens à cette époque-là sur YouTube, mais plutôt des amateurs. Et il s'était dit, si nous, on se lançait en tant que comédiens sur YouTube, et c'était pour avoir, pour pouvoir choisir nos rôles, s'écrire nos trucs, être un peu maître, se donner à nous-mêmes du travail, être maître de ce qu'on faisait. Et c'est parti comme ça. Et du coup, après, j'ai commencé à regarder des vidéos Internet, des vidéos YouTube et tout ça. Et j'étais super fière de faire un peu partie de ce monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent, j'aime pas dire le mot YouTubeuse, j'aime dire le mot vidéaste. Moi, quand on me disait, toi, t'es YouTubeuse, j'étais super contente. Super fière parce que c'était tellement loin de ce que j'ai travaillé, ce que j'ai fait, que du coup, au contraire, ça me flattait. J'étais là, ouais, je suis YouTubeuse. Et tu penses que l'esprit YouTube, c'est pareil, c'est un mot un peu fourre-tout, mais l'esprit YouTube, il t'aide pour certaines choses dans la comédie française et inversement la comédie française sur YouTube. Tu penses que ça t'aide ? Ouais, je pense que ça... Au début, ça faisait un peu deux doubles vies. Et je pense qu'à un moment, ça s'est raccroché ensemble et que les deux se sont liés et que ça m'a aidé. Ça m'est déjà arrivé d'être sur un tournage et qu'on me dise, on t'avait vu dans les vidéos. Et je me dis, tiens, je fais un film et c'est par les vidéos ou au contraire, quelqu'un qui vient mettre un sonne dans la comédie française qui veut dire, je t'avais vu dans telle vidéo. Donc, en fait, ça a fini par se mélanger. Ça a mis du temps, mais ça a fini par se mélanger. Dans le collectif Yes Vous Aime, tu es un peu touche à toi aussi. Oui. T'écris... Ça se passe comment une réunion ? J'ai envie de savoir comment ça se passe une réunion. Là, il y a Brut qui prend beaucoup plus de temps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis tous ensemble. Mais il y a ceux qui dialoguent et souvent, ils ne sont pas nombreux parce qu'on s'est rendu compte qu'ils dialoguent à 5 ou 6. C'était l'enfer. On ne pouvait pas dire... Il y en a un qui disait le personnage pourrait dire bonjour, ouais, mais il pourrait peut-être dire salut. C'était trop d'avis. Et du coup, souvent, on parlait des thèmes ensemble, de ce qu'on veut dire. et après, il y en a 2 ou 3 qui dialoguent. Et là, sur Brut, c'est toujours Guillaume Crémonez, Martin Darondeau, Bertrand Jusclat qui écrivent. Et quelquefois, je suis venue, quelquefois, j'ai dit tu peux venir vendredi à l'écriture ? On me dit ouais, ok. Et du coup, ça m'arrive de venir surtout quand on fait des épisodes féminins. On en a fait 2 où c'était Pauline Clément et et du coup, là, je participe. Ouais, voilà. Puis on avait fait Femmes à vélo et là, on écrit ensemble. Quand je prenais le métro, j'avais peur d'attraper le Covid ou de me faire agresser. Maintenant, en vélo, j'ai juste peur de mourir. Ouais, j'adore improviser. J'adore... Et puis, comme on disait la C'est quoi ta ref ? J'aime bien m'inspirer de vrais trucs de la vie. Regarder des documentaires, des fictions, les gens racontent leur vie. J'adore un peu puiser dans des trucs de vérité. Je crois que je m'inspire encore plus des trucs comme ça. Un truc à 14h en dimanche après-midi, c'est ça ? Bah non, je ne sais pas si vous avez écouté les transferts où des gens racontent leur vie. C'est Slate, je crois, qui fait ça. C'est des gens qui racontent des histoires hyper intimes et toujours des histoires un peu incroyables. J'aime bien sur des trucs où j'adore... Dans les livres, j'adore les journaux intimes, les trucs comme ça. Ok. Par exemple, vous en avez à nous conseiller ? Je ne sais pas si ça plaira à tout le monde. Justine Lévy, elle avait écrit des livres où elle raconte vraiment sa vie. puis c'est assez sombre. C'est pas le voyeur quand même. Ouais, en même temps, c'est elle qui est écrite. Puis tu ne sais pas trop ce qui est fiction. C'est des romans-fiction. C'est un peu mélangé. Tu ne sais pas ce qui est d'elle, ce qui n'est pas d'elle. Mais tu sens quand tu le lis que c'est... Ouais, tu sens quand même que c'est personnel. que c'est vécu. Il y a des trucs vécu. Et parmi tous tes rôles, est-ce qu'il y a une règle qui t'a marqué plus que les autres ? Que ce soit au cinéma, au théâtre ? Je t'autorise à en dire plusieurs. Je ne sais pas. Au théâtre, il y a dans la puce à l'oreille, j'ai un personnage qui s'appelle Lucienne. Et Lucienne, on a pas mal joué en plus cette pièce. Et j'ai une partenaire géniale, Anna Servinka. Et toutes les deux, on est deux femmes des années 60. Moi, je suis habillée en violet et panthère. Elle, elle ressemble à ma sorcière bien-aimée. Et on a tellement joué cette pièce et aimé la jouer qu'on s'est inventé plein de trucs à chaque fois qu'on jouait. Avant de monter sur scène, on s'est dit ce soir, je ne sais pas, on s'est toujours dit un petit truc, un petit secret pour le soir même. Ce soir, elles sont comme ça. Ce soir, elles sont animées par ça. Ce soir, elles sont, je ne sais pas quoi. Des petits défis. Ouais, des petits défis. Et du coup, chaque soir, c'est différent ? Un petit peu différent. Je pense que de l'extérieur, ça ne se voit pas. Mais nous, on sait, on sait, ouais, on se donne une intention. Entre la comédie française, tous les films, tout a joué avec pas mal déjà d'acteurs, mine de rien. Est-ce qu'il y en a un ou alors un réalisateur, pourquoi pas, avec qui tu aimerais tourner ou pour qui tu aimerais tourner ? Ouais, il y en a pas mal. Déjà, ceux avec qui j'ai travaillé, il y en a plein avec qui j'ai envie de refaire des choses. Est-ce que tu arrives sur des plateaux, tu viens pour une journée et tu te dis, ah non mais là, j'ai envie de rester, j'ai envie de revenir. Bah, Toledano Nakash, ce qu'ils font, c'est super beau. Quand tu viens une journée, tu as envie de revenir. Ou j'avais travaillé aussi avec les frères Funkinos. Ouais, et puis, ils écrivent super bien. Tu vois l'écriture, tu te dis, non mais c'est trop, trop bien. En plus, pour ce film, c'est presque du cours aussi. Ouais, voilà, c'est un film à sketch. Et après, c'est vrai que mon équipe de Yes, on aime trop jouer ensemble mais c'est comme avec la troupe de la comédie française, tu arrives et tu lis un texte et tu n'as pas à faire la découverte de comment tu es, qu'est-ce qui te rassure. On connaît les autres. Donc, il y a un truc, si tu dois par exemple jouer un personnage qui engueule un autre, tu es plus à l'aise quand tu connais la personne parce que tu sais qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de... Par exemple, pour un entretien, il y avait J'ai un Maladarne depuis le début, là j'ai eu Laurent Stoker, c'est presque facile, vous connaissez un peu, je pense que vous connaissez le jeu de l'autre, il y a quelque chose de familial et du plaisir à jouer avec eux. Puis aussi, ça peut nous permettre de nous dire des retours, de dire, attends, tu dis ça, tu devrais peut-être essayer de le dire comme ça et je trouve ça passe mieux quand c'est quelqu'un que tu apprécies, que tu connais, plutôt que quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux te dire, attends, il va me donner beaucoup d'indications ou juste une fois, oui, comment ça va se passer. Donc là, c'est assez agréable de pouvoir se dire les trucs, se dire notre avis en direct. Oui, en plus, je veux dire, sans retenue. Oui, voilà. Tu peux dire un truc un peu cash, c'est pas grave. Oui, puis au contraire, ça aide, tu te dis, ah ouais, t'as raison, t'as raison, je crois qu'il faut que j'essaye ça ou on peut se donner des petits conseils et c'est vrai que c'est chouette. On s'autodirige, quoi. Justement, ton premier film, au cinéma, c'était Le sens de la fête. Oui. Il faut aussi qu'on parle de la décoration florale. Ah oui, on se disait, niveau budget, les centres de table en orchidée sont peut-être un peu trop. Écoutez, moi, baisser le budget, on l'a déjà fait plusieurs fois. Je ne suis pas contre-essayer encore, c'est pas un problème. C'est l'idée, je ne vous cache pas. J'avais un peu compris, je ne vous cache pas. Alors déjà, comment faire mieux pour un premier film ? C'est pas mal, oui, déjà. Oui, j'étais contente, c'était chouette. Et comment tu as géré cette transition entre le petit écran ou un smartphone au grand écran, justement ? Je ne l'ai pas trop, j'ai fait un peu comme je faisais d'habitude. La méthode de travail, c'est la même ? Oui, c'est la même. J'ai appris ma scène et puis je l'ai, j'ai souvent mes castings ou les scènes ou le théâtre, enfin tout, je les révise avec des copains. J'ai un copain, quand on a un casting, un casting important ou une scène, on prend un café puis on se lit la scène sans trop se diriger parce que ça peut perturber si le jour J, on nous dit mais non, c'est pas du tout ça qu'il faut que tu fasses donc on ne fixe rien mais on se dit le texte et ça aide d'avoir dit à voix haute pour l'avoir un peu désacralisé donc on se le dit et puis le jour J et puis le jour J, on regarde, c'était assez incroyable parce que j'étais avec Bacri donc il n'y avait plus qu'à regarder et répondre et à côté, c'était chouette puis à côté, il y avait Sébastien Poudreau qui est au français avec moi que je ne connaissais pas encore mais du coup, on avait un lien de se dire on est au français tous les deux on ne s'est pas encore rencontré parce que je venais de rentrer et du coup, il y a aussi tu dis tes phrases puis tu joues avec des acteurs tellement forts que tu as juste à voir ce qu'ils répondent puis réagir en fonction dans une espèce de ping-pong que tu n'as pas forcément besoin d'avoir prévu tout ce que tu allais faire c'est facilement quoi ouais, tu essayes d'être à l'écoute et puis ouais, c'était et puis il y avait une super ambiance sur le plateau mais c'était drôle parce que c'était leur dernier jour donc ils étaient tous très c'était le dernier jour du tournage donc ils étaient très décontractés le coiffeur il m'a dit on va faire une blague au réalisateur on va faire une coiffure absurde et moi j'étais là non, non mais moi je je ne connais personne c'est le premier jour peut-être nous ne faisons pas cette blague de la coiffure donc ils étaient très détendus et nous on était en mode premier et dernier jour et tu as passé un casting pour aller pour faire ce film oui, en plus il y avait pas mal de gens qui le passaient à mon entourage plusieurs amis et tout ça ils m'avaient dit on passe ce casting et il est chouette et moi on ne m'avait pas proposé de le passer donc j'ai demandé à mon agent j'ai dit est-ce que je peux passer le casting et j'ai vu qu'il y en avait qui passaient un casting pour une scène et tout ça et elle m'a dit oui mais là ils ont déjà booké la directrice du casting a booké ses rendez-vous il n'y a pas de place donc désolé tu ne pourras pas le passer donc bon je lui dis bon bah ok je n'ai pas insisté je n'ai pas trop insisté et plus tard elle m'a dit finalement ils refont un deuxième tour ils n'ont pas encore trouvé donc tu peux le passer et donc là je suis allée le passer et après ils m'ont fait revenir pour un deuxième tour avec les réalisateurs mais c'est moi qui avais demandé à le passer ce que je n'ose jamais faire je m'étais dit tiens je vais oser envoyer un mail je ne sais pas si je le sentais mais comme les gens m'ont dit pourquoi tu ne le passes pas toi demande je me suis dit tiens je vais essayer de faire ça je vais essayer de demander mais j'étais un peu intimidée de dire bonjour puis je passais ce casting et du coup finalement je n'ai pas regretté d'avoir osé demander je me pose une question c'est très personnel mais tu as enfin je trouve ta voix hyper singulière je pense qu'on a déjà dû te le dire tu as fait tout est-ce que tu penses que ça a pu t'aider parfois à avoir cette singularité dans ta voix d'aider certains rôles où tu as déjà fait cette remarque ? on me dit ça mais moi je ne me rends pas très de mon compte je n'ai pas trop de recul là-dessus mais je ne sais pas si ça m'a aidé je pense une fois pour faire un doublage de dessin animé j'ai adoré faire ça je faisais un petit garçon Mirai comment j'étais quand j'étais bébé ? t'étais comme Mirai je ne l'aime pas ne la tape pas j'ai adoré faire ça et là c'était génial je faisais un petit garçon tu aimerais faire plus de doublage ? oui mais surtout de dessin animé parce que tu ne te mets pas dans les pas d'un autre acteur tu es juste un petit personnage et c'est ta voix j'ai adoré faire ça mais je n'en ai pas refait c'est sûr qu'on te le proposera parce que tu as vraiment une bonne chose je réessaye c'est sûr franchement c'est sûr comme tu tournes beaucoup et tu joues beaucoup est-ce que tu as un sas de décompression je ne sais pas par exemple tu fais du sport un truc où tu arrives à te poser je fais du yoga c'est souvent le cas c'est ça je fais du yoga c'est devenu une option à Florent le yoga c'est vrai ? je ne sais pas et de la danse gaga aussi j'aime bien la danse gaga c'est quoi c'est un israélien qui a créé ça et il a créé gaga for the people c'est-à-dire pour les non-professionnels et moi je fais ça sur zoom et c'est des fois tu as 100 personnes connectées mais du monde entier et en fait il danse et il te dit là tu danses avec tes poignets donc tu danses avec tes poignets là avec tes hanches là tu tiens des bouteilles de vin dans la main et en fait tu danses comme tu veux c'est dans ton salon et à la fin il te met tout le monde tu vois tout le monde et il y a de la musique trop bien et c'est un peu libérateur et c'est un truc où tu il te donne des indications mais tu fais ce que tu veux c'est pas une chorégraphie tu danses comme tu veux ça s'appelle un samedi soir voilà ça peut être un samedi soir après trois verres moi j'avais une question parce qu'on sait que la place de la femme dans ces milieux peut être compliquée que ce soit entre les commentaires sur Youtube qui parlent de tout sauf de la vidéo ou alors au théâtre particulièrement classique où les rôles féminins sont souvent limités comment tu as géré ça et est-ce que tu ressens une évolution depuis que tu es un milieu ? j'ai l'impression que c'est plus compliqué pour les filles parce que je vois qu'en école de théâtre on était plus nombreuses par exemple quand j'étais à Florent on était beaucoup plus de filles et je vois que tout d'un coup à l'arrivée il y a moins de filles et qu'en plus il y a des rôles plus pour les hommes ou les rôles intéressants et finalement le théâtre classique donc ça y est c'est un peu dur après heureusement il y a un peu des changements des évolutions on se dit ah peut-être on n'a plus trop envie de faire un film avec que des hommes il faut que les femmes puissent s'identifier aussi et ça c'est chouette mais je pense que c'est quand même plus dur pour les filles parce qu'il y a plus de monde et moins de place donc c'est plus dur c'est une belle année aussi pour le cinéma enfin les femmes au cinéma avec Julia Ducourneau notamment tout ça donc il y a quand même une évolution je trouve dans le cinéma grand écran vraiment j'ai l'impression il y a un côté où on nous laisse plus notre chance on se dit tiens il faut ouvrir des possibilités tout ça donc des fois ça étonne presque des fois on dit oui alors on cherchait justement une fille donc on a pensé à toi t'es waouh ça fait du bien et au début ça m'a fait un peu bizarre genre ah d'accord vous m'avez pris parce que je suis une fille ah ok je pensais qu'avant on ne prenait pas pour ça tout d'un coup c'est vrai que ça bouge et puis dans le théâtre contemporain à la comédie française vous faites essentiellement du classique ou presque il y a les deux il y a les deux ouais par exemple en ce moment il y a une pièce je ne sais pas quand le podcast sortira mais il y a une pièce où il n'y a que des filles sur scène elles sont onze et ça a été mis en scène par une fille et c'est sur la condition des ouvrières qui se battent pour leurs droits ça s'appelle 7 minutes et c'est un super beau spectacle et l'administrateur qui est là en ce moment Eric Ruff il fait venir plein de metteurs en scène enfin il fait très attention à ça à faire venir ouais des filles pour qu'il y ait des rôles pour les filles pour que tout le monde parce que dans la troupe il y a autant de garçons que de filles à peu près je crois donc il faut que tout le monde puisse jouer donc il fait attention à ça tu aurais des conseils pour les actrices pour survivre dans ce monde bah je ne sais pas parce que je suis encore moi-même en train de voir comment survivre dans ce monde mais je me suis beaucoup pris la tête avec mon image à un moment je ne pouvais plus me voir je n'aimais plus me regarder en vidéo j'aurais voulu être à une place peut-être plus haute dans ma carrière pour pouvoir dire non mais je tourne mais je ne regarde pas mais je ne me sentais pas à cette place où je peux faire ça à cause de quoi ? bah je ne sais pas déjà j'ai l'impression que ça me fait progresser de me voir parce que je peux dire ah là j'aurais pu faire ça j'ai l'impression que ça me fait progresser et puis quand je tourne dans un truc bah il y a toute une équipe autour et du coup j'ai envie d'aller voir le travail en général et du coup je n'ose pas dire ah non par contre je ne regarde rien mais j'ai mis beaucoup de temps à accepter mon image ça a été super dur il ne s'est pas encore gagné et du coup je ne sais pas je pense que s'il y a des gens qui arrivent plus vite à se débarrasser de ça que moi ils iront plus loin parce que ça freine beaucoup et je vois bien dans mon groupe quand on doit jouer des trucs les mecs ils arrivent puis ils tentent un truc puis ils tentent de mettre je ne sais pas quoi et c'est bon alors que moi je me prends la tête je ne suis pas à l'aise je ne suis pas sûre tu sens sûr un peu plus tu penses ? ouais je pense je panique un peu du coup dans mon jeu je suis un peu plus paniquée il me faut un temps d'adaptation enfin je perds du temps en fait ça me fait perdre du temps au niveau de tes actus parce qu'on le voit partout maintenant on peut le dire je ne sais pas sur Canal+, sur Arte sur la comédie française au cinéma on n'a pas parlé c'est vrai de la série sur Arte que tu as fait qui est un programme court en plus un fluide c'est un autre style c'est un autre style tu as aimé faire cette série ? ouais c'était particulier parce que c'est très écrit et du coup il fallait essayer d'être concret dans cette écriture c'est des auteurs de BD qui l'ont écrite et c'est vrai que j'en ai l'impression d'avoir des petites bulles au dessus de notre tête avec tout ce que les personnages pensaient et c'était une chouette aventure mais pareil c'était comme les formats courts il fallait aller vite il fallait se plonger dans le truc il y avait des scènes qui étaient hyper longues on n'avait pas le temps de les travailler plus que ça on avait fait des répètes mais il fallait un peu se jeter dedans et puis on verra c'est un peu le sexe éducation français je ne sais pas il y a des thèmes qui reviennent un petit peu un petit peu du coup les actus qu'est-ce qui va arriver prochainement ? là j'ai tourné dans deux films cet été il y en a un qui s'appelle Menteur d'Olivier Barou du KDO ouais voilà qui va sortir je pense l'été prochain le temps qu'il y a le montage tout ça et Jumeaux mais pas trop c'est un autre film avec Amethyla et Bertrand ouais voilà qu'on vient de finir de tourner donc là je sors de tout ça et c'était très chouette et après je ne sais pas ce que ça va donner on sort des tournages il y a Brut de saison 3 aussi qui a été avocée Brut de saison 3 ou j'ai failli avoir une larme parce que je croyais que c'était dernier tu vas être toujours régulièrement présent dans les films j'espère ouais là ils écrivent et c'est pareil tu vois on est quelle journée ? lundi je ne sais pas si je serai dans ceux de mercredi mais s'il y a besoin d'une fille ils vont m'appeler et puis j'ai prévu aussi d'en écrire avec eux donc ouais je suis trop contente qu'on continue pour finir cette interview on a l'habitude de finir par la question les rêves du futur alors on te demande c'est quoi tes rêves du futur donc ce que tu écoutes en ce moment que ce soit les futurs acteurs que ce soit ce que tu regardes ce que tu lis ce que tu écoutes ce que tu as remarqué sur insta et c'est quoi le futur ? c'est ceux qui vont percer qui vont percer ou alors que j'ai pas réfléchi à ça la part la danse gaïa peut-être la part la danse gaïa ça c'est une rêve du futur pour l'instant alors mes références du futur pour le théâtre il y a une compagnie qui s'appelle le Birgit Ensemble qui va faire un nouveau spectacle sur la 5ème république et eux ils font toujours des spectacles avec un peu de c'est pas de l'impro mais tu sens qu'ils ont beaucoup improvisé quand ils ont travaillé moi j'avais fait deux spectacles avec eux et il y a beaucoup de de choses qui viennent des acteurs et il y a toujours des grands personnages politiques des grandes histoires qui sont arrivées et là ils préparent leur prochain spectacle mais je sais pas quand ça va sortir mais ça vaut vraiment le coup et puis ils sont un tout rédacteur qui sont trop trop bien et ouais c'est vraiment chouette je sais juste pas quand ça sort et après dans les dans les chanteurs bon il est déjà un peu connu mais pas mal connu même mais quand j'avais découvert il était pas si connu mais c'était il y a un petit moment il était à Fnac Live mais entre les concerts tu sais entre les concerts très connus il y a souvent des et c'est Hervé le chanteur Hervé et j'avais trouvé vraiment vraiment génial et maintenant il a pris grave mais ouais mais ouais c'est ça mais la première fois que j'avais vu je me dis mais c'est qui ce type il avait l'air tout seul avec son clavier d'un solitaire fou presque sous drogue et je trouvais ça ouais je l'ai trouvé génial 8 heures comme un crève-coeur j'attendra son nom 7 heures déserti gueule sensible mais sensible 6 heures en tente mineure sur mes ennées 5 heures parquet mystère je crois qu'elle aime on se fait si bien du mal on le fait si bien on se fait si bien du mal on se fait si bien du mal on le fait si bien je crois que ça fait bien et après dans les films j'ai vu un film qu'on a tous vu d'ailleurs le groupe de Yes donc peut-être on en a parlé ailleurs qui s'appelle Ne coupez pas un film japonais je crois qu'ils font un remake non moi je crois que c'est un film japonais j'espère que je ne fais pas de lapsus mais je crois et là ils font un remake je crois français ou américain je suis pas plus très sûre de mes sourds c'est super précis c'est super précis en tout cas le film de base Ne coupez pas il faut pas trop que j'en parle parce qu'il faut le regarder à neutre et il faut tenir le coup les premières minutes parce qu'au début on me l'avait recommandé je crois que c'était Mustapha d'autres groupes qui nous l'avait recommandé au début je me suis dit c'est très bizarre c'est quoi le pitch ? on peut avoir un petit début de pitch un petit début de pitch ça commence dans un espèce de film d'horreur mais il vaut mieux pas trop avoir le pitch parce que c'est justement le pitch qui fait le film mais en tout cas c'est très surprenant et j'avais trouvé ça génial mais il faut s'accrocher la première demi-heure c'est violent quoi ? non c'est pas si violent non c'est plutôt ça fait peur faut le voir ok d'accord on est là on est obligé de le voir c'est bâti c'est bâti bon bah écoute j'ai l'impression qu'on est sur la fin on peut te retrouver d'ailleurs actuellement au cinéma dans l'origine du monde ah ouais dans l'origine du monde de Laurent Lafitte qui tu connais bien aussi comédie française également ouais c'est ça j'avais joué au théâtre avec lui puis il était même venu sur Abonne-toi ouais faire notre directeur tout est lié tout est lié vraiment ouais bah merci beaucoup Pauline c'est clair bah merci à vous c'était cool merci bon bah écoutez on espère que vous avez apprécié autant que nous cet entretien avec Pauline qui a été super sympa de nous répondre et voilà c'était assez passionnant en tout cas je sais pas pour toi ouais moi j'ai kiffé moi c'était un bon moment on a appris plein de choses et puis on a hâte de la revoir sur les écrans c'était un entretien avec Pauline Clément ça y est on a fait faillite sur le podcast est-ce que tu es prêt pour finir en beauté parce qu'on adore les jeux on adore les jeux se faire un petit jeu allez parce que moi je t'ai dit que une de mes séries programmes courts préférés bah c'est ça avez-vous déjà vu ? avez-vous déjà vu ? oh la petite alors là je vais te demander alors le jeu attention Inception ça va être le jeu je l'appelais avez-vous déjà vu ? avez-vous déjà vu ? ce avez-vous déjà vu ? waouh tu vois ok en fait je vais te dire des noms de avez-vous déjà vu ouais et tu vas me dire si tu l'avais déjà vu si tu l'avais déjà vu dans le avez-vous déjà vu ? très bien en gros tu me dis si l'épisode il existe ou pas t'as mis un numéro vert pour que les gens appellent s'ils comprennent pas oui mais ok allons-y ou s'ils veulent porter plainte ok du coup par exemple avez-vous déjà vu Cendrillon qui prend l'avion ? Cendrillon qui prend l'avion ouais ça ça sent Shabbat ça ouais ouais j'ai hâte que tu dis ça sent Shabbat si c'est moi qui l'ai inventé c'est vrai ? non c'est Cendrillon qui prend l'avion oui ça existe est-ce que alors avez-vous déjà vu des cow-boys pharmaciens ? ça ça sent Romuald et non c'est Shabbat ah avez-vous déjà vu une fée qui ne s'est pas volée ? ah alors ça ça sent Shabbat mais ça sent Shabbat qui a été copié par Romuald ça veut dire quoi ? ça sent que c'est toi qui l'a cri oui c'est moi qui l'a cri avez-vous déjà vu des huîtres intergalactiques ? ça c'est sûr que oui oui avez-vous déjà vu un hérisson punk à chien ? si c'est toi c'est très drôle allez je vais te dire que c'est toi oui c'est moi oh bien vu elle est belle elle est bon elle est bon avez-vous déjà vu des frites qui font une grève ? oui ça je l'ai vu l'épisode je crois non le mytho attend on l'a refait il faut que je fasse cet épisode on va en inventer d'autres avez-vous déjà vu un éléphant avec un nez ? ouais ça c'est Shabbat avez-vous déjà vu un monstre avec plein de bras qui fait une blague à un monstre avec plein de yeux ? si c'est toi c'est bien écrit c'est Shabbat ? ouais c'est Shabbat je m'en souviens de cet épisode il m'a fait trop rire le gars il écoute de la musique et il a plein plein de yeux et t'as un gars avec plein de mains et il cache avec toutes ses mains tous les yeux c'est trop con ça me fait trop rire bref avez-vous déjà vu des chiffres qui ne savent pas compter ? ça sent le plagiat c'est Romuald c'est moi avez-vous déjà vu un zombie qui aime les comédies romantiques ? ça c'est Shabbat non c'est moi il m'a piété avez-vous déjà vu une tortue qui se fait cambrioler ? une tortue qui se fait cambrioler ? euh non ça c'est pas Shabbat c'est toi non c'est Shabbat et pour finir avez-vous déjà vu une famille d'allumettes ? bah c'est les tuches une famille d'allumettes ouais c'est sûr que ça Shabbat ça existe voilà bravo est-ce que t'as un qui te rappelle ? ouais alors un que tu as cité là ? non un un que tu tu euh ben je crois que quel est ton préféré ? un qui m'avait fait rire parce que ben j'ai la phobie des poules euh c'était la poule très riche d'où ils parlent je trouve ça très très marrant moi c'est ça qui me marque je pense c'est un crime pas du tout parfait ah ouais tu sais où il arrive il cambriole la grand-mère sauf que la grand-mère elle collectionne des appareils photos et quand elle tue la grand-mère elle ça enclenche tous les appareils photos et du coup il enlève son couteau il y a le sang qui gicle il l'appelle il compose le numéro de la police en même temps il allume la télé et la télé c'était un feuilleton policier ça fait il y a un meurtre venez vite la police la police fait ok on arrive et il met sa main partout il met des empreintes partout dans le truc et à la fin il trébuche il replante la grand-mère et il y a les flics qui arrivent il fait non c'est pas moi j'en ai libi j'étais au cinéma tu sens qu'il s'est tellement fait kiffer qu'il a fait la voix off de tous les épisodes il a fait plein de voix off même si tu n'imagines pas ou naf naf à l'école des charcutiers ça m'a fait trop ouais ouais moi je sais ouais nuf nuf à l'école des charcutiers oui nuf nuf oui le jambon on le coupe là c'est ça et vous savez comment je le sais je le sais parce que je suis un cochon oui oui vous êtes un cochon un petit focus sur les avez-vous déjà vu de Alain Chabin on vous encourage à le découvrir si vous aimez l'humour absurde notamment c'est un régal incroyable pour finir comme à l'accoutumé exactement nos rêves du futur les rêves du futur vas-y à toi l'honneur et bien écoute dans la pure tradition de ce qu'on souhaite de C'est quoi ta rêve c'est à dire de se transmettre des rêves c'est un ami big up Mathieu si tu m'écoutes qui m'a transmis cette rêve et qui derrière est devenue une rêve pour moi honnêtement c'est une émission de podcast qui s'appelle Pardon le cinéma qui est animée par In The Panda pour ceux qui ont Youtube et Victor Bonnefoy pour ceux qui travaillent à la mairie et du coup en plus de ça c'est un Lyonnais on est là big up encore et en fait il débriefe les sorties ciné de la semaine donc il n'y a rien de révolutionnaire on va dire mais voilà je trouve que c'est fait avec quand même pas mal de de pertinence il est entouré de trois personnes la plupart du temps que ce sont Simon Rio Marc Mockin et Sophie Gresh qui sont des critiques cinéma attachés de presse également enfin bref qui travaillent dans ce monde là et qui voient quasiment tout pas tous les films qui sortent parce que ça ne serait pas possible mais qui voient beaucoup de films qui sortent dans la semaine et qui du coup apportent un vrai oeil donc pour ceux qui veulent pousser plus loin une émission comme C'est Quotaref où on reste en surface on est là vraiment pour partager pour kiffer et pour simplement se dire ce qu'on aime là si vous voulez aller dans l'analyse plus profonde des films quelque chose de plus cinéphile de plus précis dans la mise en scène les lumières tout ce que vous voulez le cadre la photographie voilà n'hésitez pas pardon le cinéma ça sort toutes les semaines et ça sort toutes les semaines tous les vendredis ils enregistrent le jeudi je crois comme ça ils ont le temps de voir les films qui sortent et derrière le vendredi ils sortent toutes les semaines ils ont même fait des épisodes spéciaux pour le festival de Cannes où ils faisaient des briefs tous les soirs enfin bref ils sont très très dans l'actu et c'est très cool donc voilà je crois que c'est un des podcasts ciné les plus écoutés donc certainement certains connaîtront mais si vous connaissez pas n'hésitez pas à découvrir Belle voilà alors moi je suis resté dans le programme court on va dire je suis allé sur Instagram sur le compte Patagrafe je sais pas si ça dit quelque chose ah non ça me parle pas c'est en fait c'est un gars il fait tu sais comme c'est du motion picture avec la pâte à modeler comme voilà ses gros mythes comme oui je vois chicken run ouais je vois très bien et en gros il fait des petites scènes en boucle donc c'est peut-être vraiment c'est 30 secondes où par exemple c'est un gars il court et tu le vois traverser des trucs avec des gars et à chaque fois ça fait une boucle en fait et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est vraiment déjà c'est vraiment très propre c'est super beau c'est super bien fait tout ça et puis t'as la vidéo où il y a la boucle et après t'as le comment c'est fait et tu vois tout l'envers du décor que c'est fait millimètre par millimètre que pour que le gars il avance il faut faire 36 000 photos et qu'il avance son pied pour qu'il bouge un orteil et tout ça et je trouve tu dis le temps qui passe pour 30 secondes c'est incroyable les décors qu'il y a et donc je vous conseille c'est patagraphe ok ah ouais sympa effectivement il a beaucoup de temps mais bon ouais mais c'est vraiment c'est vraiment propre ce qu'il fait ok et bah écoutez n'hésitez pas à les découvrir également chers auditeurs voilà et bah je crois que c'est une fin d'émission on espère que vous avez autant apprécié que nous ce quatrième épisode de C'est quoi Taref consacré au programme court en attendant allez voir Pauline Clément suivez-la sur les réseaux nous on vous sort l'interview complète de Pauline d'ici la semaine prochaine j'espère et puis restez connecté à nos réseaux Instagram et puis voilà on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir une petite notif c'est bien avoir une petite notif c'est quoi Taref c'est sympa allez bah bonne journée allez salut oula excusez-moi monsieur le projectionniste il y a une bobine qui a sauté on est direct au générique là mais non c'est la fin là ah ouais putain ça m'a remué moi c'est social c'est nul ah c'est nul j'ai rien compris Adieu